Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre grâce à notre Dieu qui aujourd'hui élève sa très glorieuse mère dans l'esplendeur des cieux, au milieu des chants des anges et des acclamations des saints. Chers frères et sœurs d'amour devant un mystère qui dépasse toute intelligence et qui compromet toute rationalité humaine. Nous sommes au cœur tout simplement de l'infini amour de Dieu qui s'est déversé de manière pleine et parfaite dans une créature qu'on appelle la Vierge Marie, et qui de ce fait l'a conduit à être glorifiée en son corps et en son âme, unie à son Fils de manière parfaite, inaugurant ainsi le moment où nous serons nous aussi transformés en Dieu, parfaitement à sa ressemblance comme à l'origine. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que la fête de l'Assomption, nous n'allons pas trouver le récit de l'Assomption dans l'Écriture. Et c'est justement les points d'achoppement avec les dogmes Mario, avec nos frères protestants. Mais comment comprendre l'Assomption ? L'Assomption, cela veut dire que notre Très Sainte Mère n'a pas connu la corruption du tombeau, qu'elle n'est pas rentrée dans la condition ou le destin naturel de chaque être humain qui rentre dans sous la terre et qui connaît la décomposition. Elle a été glorifiée en son corps et en son âme au ciel. On peut effectivement se tirer les cheveux et se dire, mais ce n'est pas possible. Comment comprendre cela ? Marie n'est qu'une femme, une créature. Frères et sœurs bien-aimés, allons à l'Écriture justement. Et écoutons la parole de l'ange qui s'adresse à Marie. « Je te salue Marie, comblée de grâces. » Cela veut dire très concrètement, quand on va au texte grec, c'est « kairé kekaritou mené ». « Salut, rempli, excessivement rempli, bondé, surchargé et noyé dans l'océan des grâces. » En quelque sorte, Marie déjà est reconnue par l'ange comme étant exempte de la tâche originelle. Elle n'a pas une seule trace de péché en elle. Et naturellement, d'où vient la corruption, le péché ? D'où vient la corruption et la mort ? Dans l'Écriture et le catéchisme de l'Église catholique, tout ceci, Frères et sœurs bien-aimés, c'est le fruit de la désobéissance originelle, c'est le fruit du péché. Sans le péché, nous serions, nous, sans aucune possibilité d'entrer dans la vieillesse et la décomposition. Et nous ne serions pas du tout dans toutes ces misères qui sont les nôtres aujourd'hui. Multiplication de maladies, de souffrances, de tout genre. C'est tout simplement parce que la vie de Dieu n'est plus en nous. La perfection de la vie de Dieu n'est plus en nous. Et voici que nous connaissons le sort d'Adam, qui, une fois ayant désobéi, est entré, Frères et sœurs bien-aimés, dans les ruines de la mort et de la déchéance. Voici que, dès le huitième siècle de l'Église, cette fête est célébrée. Mais ça n'a pas encore été proclamé comme dogme. Le dogme, c'est la vieille que l'on croit, que l'on doit croire infailliblement, comme on croit à la vérité de la Trinité, comme on croit à l'incarnation de Jésus. Jésus est venu sur la terre, on doit croire exactement à l'absorption, comme on croit à l'incarnation de Jésus. Sa mort sur la croix, sa passion, sa résurrection. Alors, comment arriver à dogmatiser une vérité qui ne se trouve pas dans l'Écriture ? Voici, Frères et sœurs bien-aimés, qu'il y a toute une tradition. Et les pères de l'Église, depuis le huitième siècle, y compris les nombreux théologiens et papes, ont tout simplement compris qu'il n'était pas possible, comme il n'était pas possible pour Dieu de venir s'incarner dans une créature humaine, sans avec le péché, puisqu'il n'y a pas de compatibilité entre le péché et Dieu. Alors, il n'était pas possible qu'une créature qui n'a pas vécu, qui a vécu sans péché, entre dans la décomposition et la déchéance des corps mortels. Et c'est alors, Frères et sœurs bien-aimés, que progressivement cette vérité a été proclamée comme étant dogme par Pie XII en 1950. Et selon les témoignages avérés, et selon ce qu'on a dans les archives, et de manière très claire et précise. Lorsque ce dogme a été proclamé, Frères et sœurs bien-aimés, en 1950, Pie XII, dans les jardins du Vatican, a assisté à un immense miracle, celui qu'on a vécu à Fatima en octobre 1917, le 13 octobre. Lorsque le soleil a dansé, le soleil est descendu, Frères et sœurs bien-aimés, et puis il y a eu ce tournoiement, ce tournoiement. Et puis, le miracle s'est répété dans les jardins de Castel-Gondofo. Et dans son... Cela veut dire très concrètement qu'il y a une confirmation du ciel. Mais disons, laissons-la de tous côtés, cet aspect. Mais ce qui est clair, Frères et sœurs bien-aimés, on peut croire ou on peut ne pas croire. On ne peut pas tout simplement concevoir que celle qui a porté la main de Dieu, celle qui a porté Jésus-Christ vivant et ressuscité éternellement, connaisse le même sort que nous. Cela veut dire très concrètement que si elle a été décomposée, elle a été moins glorieuse que ceux qu'on voit aujourd'hui dont les corps sont intacts. Elle a été moins glorieuse que Sainte Bernadette Soubirous, dont le corps à nevain est dans un parfait état. Cela veut dire qu'elle a été moins glorieuse que Saint-Curé d'Ars, dont le corps est encore intact, que Saint-Charles de Boromont et que Saint-Patrick-Pion. On aurait donc ici la conclusion que Marie est en dessous de toutes ses autres créatures, des centaines d'autres corps intacts qu'on a dans l'église des saints. Marie serait en dessous d'elle. Voici Frères et sœurs bien-aimés, si cela s'est produit pour des êtres pécheurs, à plus forte raison pour la main de Dieu. Et naturellement, comment avoir, Frères et sœurs bien-aimés, une compréhension précise des événements ? Voici que deux traditions semblent s'opposer. Certains disent que c'est à Éphèse que ça se produit, puisque Jean s'est établi à Éphèse. D'autres disent que c'est à Jérusalem. Mais selon toute vraisemblance, la chose serait passée véritablement à Jérusalem. Et selon toute vraisemblance aussi, elle aurait été entourée justement par ses apôtres, par les apôtres. Puisqu'elle a été, de toutes les façons, une fois que son fils est mort et a confié l'église à sa mère, Jean a été le plus proche naturellement, mais elle s'est chargée, notre très sainte mère, de soutenir par sa prière et ses conseils, l'église naissante. Voici que le moment venu, tous ses apôtres sont autour d'elle. Et voici, frères et soeurs bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé ? Certains disent qu'elle n'est pas morte, qu'elle s'est juste endormie, d'autres disent qu'elle est morte. Mais selon toute vraisemblance, elle ne pouvait pas ne pas mourir, puisque son fils lui aussi était mort, il fallait qu'elle meure. Donc la Vierge Marie est véritablement morte. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois morte, elle a été soudainement par une grâce particulière que le Seigneur lui confiait, lui conférait. Les anges, les saints, notre très saint Seigneur lui-même est venu chercher sa maman. Frères et soeurs bien-aimés, la tradition a été tellement fortement établie dans les consciences et dans les cœurs, que c'était devenu une vérité tout simplement banale. On ne pouvait pas discuter. Et que veut dire, frères et soeurs bien-aimés ? Voilà la vérité en laquelle je crois, moi, pour laquelle je suis prêt à donner ma vie et à donner ma tête à couper. La Vierge Marie a été portée en son corps et en son âme au ciel et elle vit dans la gloire de son fils. Et que signifie l'assomption, frères et soeurs bien-aimés ? L'assomption veut tout simplement dire que nous sommes destinés, configurés à la gloire. Le Seigneur nous a créés, non pas pour la déchéance, le Seigneur nous a créés pour la gloire. Donc c'est le message de l'espérance par excellence de se dire, quel que soit ce que je traverse, quels que soient les ravins de la mort dans les parts lesquelles je passe, quelles que soient les épreuves de ma vie avec la multiplication des doutes, des angoisses et des découragements, je suis préposé, je suis fait pour la gloire, je suis fait pour le ciel, je suis fait pour être uni à mon Seigneur, je suis fait pour être dans la ressemblance de mon Créateur, je suis fait pour partager la même vie, la même gloire, la même sainteté que lui. Et Marie, frère de soeur d'amour, était une créature, vous comme moi, elle était comme nous, de chères fêtes, elle n'était pas une déesse, Marie n'était pas une déesse. Mais qu'est-ce qui fait, frère de soeur bien-aimé, qu'elle ait été aussi glorifiée ? Mais d'où vient qu'elle ait été aussi portée de manière spéciale dans la gloire ? On peut dire, justement, non mais parce qu'elle peut couler la vie douce, parce qu'elle n'a jamais péché, et donc c'est tout à fait facile pour elle. Mais frère de soeur d'amour, si on revient au premier homme, Adam lui aussi n'avait pas du tout péché, il a été conçu aussi sans péché, mais d'où vient la victoire et l'héroïcité de la vie de Marie ? Tout simplement parce qu'à aucun moment, elle n'a jamais quitté la volonté de Dieu, parce qu'elle n'a aucun moment toute sa vie, elle a été dans cette communion continuelle avec son Fils, cette communion continuelle avec la volonté de Dieu qui fait que désormais, elle pouvait être ainsi glorifiée et être établie comme reine au-dessus des saints et des anges. Voici notre destinée. Nous sommes faits pour la gloire. Nous sommes faits pour le ciel. Nous sommes faits, frères et soeurs bien-aimés, pour partager la même vie que Dieu. Pourvu, pourvu, pourvu. Que nous ne fassions pas notre volonté, mais celle de Dieu. Que nous soyons dans cette continuelle condition de communion, d'amour, 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 d'amour pour Dieu et pour les autres. Il n'y a pas d'autre secret, frères et soeurs bien-aimés. La vie chrétienne, la victoire sur le mal, ce sera la victoire de l'amour. La victoire sur le mal, ce sera la victoire de l'amour. Et parce que Marie, notre très sainte mère, a remporté cette victoire, elle nous ouvre grand les boulevards qui conduisent au cœur de Dieu. Elle nous donne de comprendre jusqu'où Dieu nous attend dans son amour. Et qu'est-ce qui nous reste ici-bas, frères et soeurs bien-aimés, à faire, sinon à vivre de cet amour, à vivre dans cet amour, à ne vivre que pour aimer, et à mourir en aimant, et en disant, « Je t'aime » dans le dernier soupli que nous rendrons. « Ainsi, frères et soeurs d'amour, les anges, notre Seigneur, la très sainte mère, viendront transporter notre âme dans la gloire en attendant la résurrection des corps. » Voilà ce pourquoi nous sommes nés, voilà ce pourquoi nous vivons, voilà où nous allons, voilà notre destin de chrétien. Le chrétien est fait pour la gloire et la lumière, le chrétien est fait pour l'amour, le chrétien est fait pour partager la parfaite vie de Dieu, le chrétien est fait pour rayonner. Et c'est pour cela, frères et soeurs bien-aimés, que par l'intercession de notre très sainte mère, la Vierge Marie, que nous fêtons aujourd'hui, nous demandons la grâce d'être nous aussi dociles à la volonté de Dieu, de savoir à chaque fois lui dire oui, de savoir à chaque fois servir, le servir et servir nos frères, en toute humilité et avec tout amour, de vivre pour lui, de ne vivre que pour lui et de mourir pour lui en rassemblant dans notre cœur, dans l'amour que Dieu met en notre cœur, tous les hommes de tous les temps, tous nos frères et soeurs, y compris ceux que nous n'aimons pas naturellement, ceux qui nous sont antipathiques naturellement, ceux qui, frères et soeurs bien-aimés, nous persécutent. Et c'est ainsi que Marie a vécu, plaise à Dieu de nous accorder le cœur de sa mère, de nous blottir sous son manteau céleste, pour que, couvrant tous ses fils et filles, elle soit la mère et la reine de nos cœurs, la mère et la reine de cette paroisse, la mère et la reine de nos familles, la mère et la reine de toutes nos existences, et ainsi nous coulerons la vie qu'elle a coulée dans le cœur de son Fils, en attendant notre propre glorification. Plaise au Seigneur de nous accorder cette grâce par son intercession, et plaise à Dieu de bénir notre paroisse et toutes nos familles. Amen.